Bonjour c'est Pierre Momon. Aujourd'hui je vais essayer de répondre avec vous et pour vous à la question est-il possible que les cours de l'or soient multipliés par 10 dans les années qui viennent ? Vous savez certainement, en tout cas on commence à en parler dans un petit peu tous les médias, les cours de l'or ont recommencé à augmenter depuis plusieurs mois, une augmentation qui est relativement significative sans pour autant être encore exceptionnelle ni extraordinaire. Donc la première remarque qu'il faut faire pour essayer de répondre à cette question sur la possibilité d'exclusion des cours de l'or dans les années qui viennent, c'est de situer cette évolution des cours de l'or par rapport à la longue durée, et en particulier depuis 1971. En 1971 il s'est passé un événement très important dans l'histoire de la monnaie, dans l'histoire des économies mondiales, c'est la décision du président Richard Nixon de mettre fin à la convertibilité du dollar en or qui a existé, me semble-t-il, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, depuis des accords qu'on avait appelés Bretton Woods, qui instituait en grosso modo la primauté du dollar, le dollar comme unique monnaie internationale, et avec deux paires, la possibilité pour tout détenteur de 12 dollars d'obtenir une certaine quantité d'or pour 1 dollar. A l'époque, la parité avait été fixée à 1 dollar, enfin pardon, 1 11 d'or pour 35 dollars. Au fil de temps, le gouvernement des Etats-Unis, les gouvernements des Etats-Unis ont été amenés à faire comme beaucoup de pays au monde, à augmenter la création monétaire pour financer des dépenses qui allaient au-delà de ce qu'ils récoltaient par les impôts, par la fiscalité. Et en particulier, on se rappelle qu'à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam qui a coûté, je n'ai plus en train de le chiffre, mais enfin ce sont des chiffres absolument vertigineux en centaines de milliards de dollars de l'époque. Aujourd'hui, on serait sur des milliers et des milliers de milliards. Et cette quantité d'émissions de monnaie a fait que naturellement, la valeur du dollar a baissé par rapport à la valeur de l'or, puisque les quantités d'or, elles, n'ont pas la possibilité d'augmenter comme ça par un claquement de doigts les quantités d'or disponibles. Par contre, imprimer du dollar, il n'y avait aucune limite à cela. Alors, bien que l'impression de dollar, à l'époque, n'ait rien à voir en importance avec ce qu'on fait aujourd'hui, par ce qu'on appelle les quantitative easing, dont je vais vous parler tout à l'heure, à un moment donné, il a fallu admettre que le dollar n'était plus du tout dans un rapport de 37 dollars pour une once d'or, par rapport à l'or, mais dans un rapport beaucoup moins favorable, probablement de plusieurs centaines de dollars pour une once d'or. Alors, il y a un chef d'État, qui en l'occurrence était le général de Gaulle, qui très vite a compris ça, comme souvent il avait compris les choses un petit peu avant les autres, et qu'est-ce qu'il a fait ? Comme à l'époque, le commerce extérieur de la France marchait bien, ce commerce extérieur, évidemment, se réglait en dollars, les importateurs réglaient les exportateurs en dollars, conséquence du système boite en louste, et bien donc la France avait accumulé des quantités très importantes de dollars, et un jour, de Gaulle a dit, bien, puisqu'il y a la parité, bien moi je vais demander aux États-Unis, de bien vouloir me donner la quantité d'or qui correspond à la quantité de dollars que j'ai. Et on a vu arriver, dans je ne me rappelle plus quel port américain, probablement New York, des bâtiments de la marine de guerre française, qui venaient là, évidemment, en plein accord avec les autorités américaines, qui amenaient des valises ou des caisses de dollars, et qui sont reparties avec des caisses d'or. Alors c'est pour ça qu'on a pris des bâtiments de guerre, puisqu'évidemment on n'allait pas laisser n'importe quel navire, se promener comme ça, avec des fortunes aussi gigantesques, sans protection. Alors ça, c'est un côté un peu anecdotique, un peu spectaculaire, mais à partir de là, il a été clair que les Américains ne pourraient plus maintenir la parité du dollar par rapport à l'or, puisque ce que de Gaulle avait eu le culot de fer, d'autres pouvaient très bien le faire de par le monde, et rapidement les Etats-Unis auraient perdu tout leur stock d'or, ce qui est absolument inconcevable. Alors je vais vous montrer un premier graphique que j'ai tiré d'un site qui s'appelle France Inflation, c'est un site officiel, il y a beaucoup d'autres graphiques, vous pourrez actuellement vous reporter à ce site sur Internet. Et ce premier graphique est éloquent, il vous montre, comme vous pouvez le voir, Alors voilà, je fais en sorte que, voilà, je pense que c'est visible. On voit bien que depuis 1792 jusqu'à 1971, date à laquelle il y a eu la fin de la convertibilité du dollar à nord, le cours de l'or, le cours du dollar par rapport à l'or est resté parfaitement stable, et à partir de là, il est monté en flèche, pour ensuite qu'il a connu dans les années 80 une période où ça a un petit peu détruit, c'est-à-dire où le dollar a repris de la vigueur par rapport à l'or, je crois que depuis, en gros, depuis 2005, 2004, peut-être 2003, je ne m'en rappelle plus exactement la date, mais en gros, après la fin de la deuxième grande boursière qu'il y a eu après l'explosion des coms, l'explosion de l'Internet du début des années 2000, manifestement beaucoup de gens ont compris que c'était foutu pour le dollar, et ont commencé à acheter de l'or, et on voit donc quelle a été la montée en flèche de la valeur de l'or par rapport au dollar, donc je ne vais pas plus loin en concerne ce graphique, je vous le retire des yeux, ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, le cours, aujourd'hui, je vous parle, le cours du dollar, de l'or, pardon, et de l'once d'or est à 1412 dollars, car elle était, par définition, à 35 dollars, je vous l'ai dit, jusqu'en 1971, autrement dit, la valeur de l'or a été multipliée par 40, entre aujourd'hui et 1971. Alors, tout remarque, la première, c'est que, quand j'envisage, comme sujet de cette vidéo, la possibilité qu'il soit vrai que l'or puisse être utilisé par 10 dans les années qui viennent, on voit que la chose est déjà conduite, et sur des dimensions encore plus importantes dans le passé, alors, pour parenthèse, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de cette idée, c'est une idée que j'ai vue développée à droite, à gauche, par différents spécialistes de l'or, avec des arguments divers, et il m'a paru intéressant de développer une réflexion personnelle là-dessus. La deuxième chose que l'on observe, à partir de cette dévalorisation extraordinaire du dollar par rapport à l'or, c'est qu'aujourd'hui, avec donc le dollar, la valeur du dollar qui a été divisée par 40 depuis 1971, divisé par 40, ça veut dire que la valeur d'un dollar aujourd'hui n'est que de 2,5% de ce qu'elle était en 1971. Donc, le dollar a perdu 97,5% par rapport à l'or depuis 1971. Là-dessus, il ne peut y avoir que 100% d'accord, car c'est mathématiquement indiscutable. Donc, 97,5% de pertes par rapport à 1971, on va essayer de comprendre comment cela est possible, et on va aussi dire que les 2,5% qui restent peuvent encore extraordinairement baisser, parce que ce n'est pas parce qu'il ne restait plus que 2,5% par rapport à la valeur d'il y a plus de 40 ans, pas tout à fait 5,50 ans, que cette valeur résiduelle ne peut pas elle-même baisser de 10, 15, 20, 30, 50, 99%. On voit, voilà. Ce qui ferait que le résultat serait une valeur que représenterait par rapport à la valeur de 1971, le dollar par rapport à l'or, on serait sur quelques millième, ou quelques dizaines de millième de la valeur de 1971. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que la valeur du dollar est presque devenue marginale par rapport à ce qu'elle était il y a une quarantaine d'années, qui ne peut pas encore baisser énormément. Avant de vous parler des facteurs qui poussent à la hausse de l'or, je vais vous signaler un facteur qui est un très gros frein à cette hausse, sans lequel on peut imaginer que la hausse serait absolument vertigineuse depuis longtemps. Ce facteur, c'est un instrument financier qui s'appelle les ETF. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF ? Exchange Trade Funds, peu importe la traduction anglaise, c'est un outil, un instrument financier qui en gros est un contrat que l'on achète sur les marchés financiers, donc que l'on achète en bourse, que l'on peut revendre du jour au lendemain ou 40 fois par jour, que ce n'est pas d'envie, qui permet d'obtenir une certaine quantité d'or physique qui est stipulée sur cet ETF. Alors, d'ailleurs, pourquoi acheter un ETF plutôt que l'or physique ? C'est tout simplement parce que c'est une communauté d'usage qui est beaucoup plus grande puisqu'il n'y a pas besoin de le stocker dans des conditions particulières. Évidemment, l'ETF, c'est des lignes sur un compte de bourse, donc ça ne demande pas de coffre-fort, etc., etc. Et puis, ça ne pose pas de poids avec le transport, ça va de soi puisque c'est totalement virtuel. Et puis, ça peut être vendu ou racheté autant de fois qu'on veut dans quelque durée de temps que ce soit. Donc, c'est un outil, finalement, c'est un actif boursier. Comme un autre. Bien entendu, il est comme un autre, sauf qu'on peut, à tout moment, demander d'obtenir sous forme d'or réel la valeur stipule au contrat de cet ETF. Donc, j'achète un ETF pour, je ne sais pas, je ne prends tout quoi, 10 000 euros d'or. 10 000 euros, ça fait grosso modo 250 grammes. 10 000 euros d'or. Alors, si du jour au lendemain, je décide de demander comme livre les 200 grammes d'or, l'ETF, donc le fonds, la société, doit de les livrer. Alors, il n'y a pas de souci. Si, il y a un souci parce qu'en réalité, pour chaque gramme, chaque once d'or, pour l'or, on parle d'once. Une once, ça fait 31 grammes des poussières. Pour chaque once d'or, il y a actuellement sur le marché, on estime environ 500 ETF. Donc, ce qui veut dire que la quantité d'or disponible en termes d'offres sur le marché est 500 fois plus grande que la réalité. Alors, c'est évident que quand on multiplie l'offre par 500, ça a un impact phénoménal sur les cours. Et l'arnaque, car là, on est véritablement sur une manipulation des cours qui est légale et qui, donc, a été vraisemblablement faite en toute connaissance de cause, et avec beaucoup d'idées derrière la tête de la part des autorités boursières, monétaires, tout ce que vous voulez, des banques, des banques centrales, la conséquence de ça, c'est que la hausse de l'or est contenue de manière terrible et débrotement corsetée et qu'il faut des événements exceptionnels dans le sens des facteurs qui font monter l'or pour que la puissance de ces facteurs de hausse surmontent l'importance de ce frein qui s'appelle les ETF. Alors, quels sont les facteurs de hausse de l'or ? Les facteurs traditionnels, ce sont les achats des banques centrales puisque, vous savez ou pas, les banques centrales garantissent les monnaies, garantissent leurs monnaies, par, notamment, des stocks d'or, c'est-à-dire que la détention d'or dans les banques centrales garantit en quelque sorte qu'elles ne feront pas faillite. Donc elles ne feront pas faillite. D'autre part, dans la conjoncture, qui est celle que nous connaissons depuis quelques années, avec un dollar qui inspire de moins en moins confiance, et, en même temps, une politique qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain attachée au dollar qui permet aux Américains, de manière... Les Américains, c'est aux tribunaux américains, aux juridictions américaines, de manière parfaitement... léonine et abusive, dès lors qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, a commercié en dollars, de prétendre lui imposer le droit qui s'applique aux entreprises américaines, confère les sanctions contre, notamment, la BNP, parce qu'elle avait commercé, enfin, ou fait du business avec l'Iran, alors que les statuines ne veulent... enfin, elle avait posé un emballo sur l'Iran. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement embêtant. Donc, des grandes puissances, comme la Chine, bien sûr, la Russie, l'Inde, et la Turquie, qui n'est pas une grande puissance, mais qui obéit à la même logique, veulent essayer de sortir de la dépendance aux dollars en créant d'autres moyens de paiement. Et le moyen de paiement, on va dire royal, c'est l'or, ou c'est un système de monnaie adossé à l'or. Donc c'est certainement qui est en train de se préparer. Et ça, ça se traduit par des achats considérables d'or de la part de ces banques centrales-là, à tel point que la quasi-intégralité des quelques, je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire à peu près 3 000 tonnes d'or produits de chaque année sont achetées, en partie par la Banque centrale chinoise, par la Banque centrale russe, etc. Voilà donc un facteur de hausse, on va dire traditionnel, mais qui actuellement est exacerbé, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Alors il y a un autre facteur qui est souvent cité, ce sont les crises politiques, les risques odéhères, les tensions géopolitiques entre les États. En réalité, quand on regarde les choses de plus près, au niveau des courbes, on s'aperçoit que la corrélation entre l'évolution des cours de l'or et ce type d'événements ne fonctionne pas tout le temps. Alors manifestement, il y a des conditions dans lesquelles ce facteur est vrai, d'autres dans lesquelles il n'est pas vrai. De la même façon, il y a un autre facteur, c'est la croissance de l'économie mondiale. En gros, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours un certain rapport, une certaine relation plus ou moins constante entre la valeur des cours des stocks d'or et puis la valeur de la richesse mondiale. Donc plus l'économie mondiale croit, eh bien plus l'or doit croître. Bon, c'est une idée qui n'est pas idiote, sauf que là aussi, comme dans l'exemple précédent, il y a des périodes sur lesquelles ça ne marche pas trop. Cela dit, il est probable que là aussi, ce n'est qu'une question de conditions diverses d'environnement qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est clairement un facteur qui va dans le sens de la hausse de l'or. On arrive maintenant au facteur qui est le facteur principal à notre époque, c'est le phénomène d'affaiblissement, d'effondrement progressif des grandes monnaies, donc le dollar, l'euro, le yen notamment, la monnaie chinoise également, mais on en parle moins, à cause de politiques monétaires de création de monnaies quasi illimitées, ou en tout cas dont on ne voit pas la fin, puisqu'à chaque fois qu'on nous annonce la fin, par exemple, de ces créations qu'on appelle les quantitative easing, c'est le terme anglais, donc ça veut dire création de monnaie finalement pour faciliter le fonctionnement de l'économie et notamment la liquidité des banques. À chaque fois qu'on nous annonce qu'on arrive à la fin, on s'aperçoit quelques mois après que ça ne doit pas, on ne peut pas s'en passer et on en annonce de nouveau. Donc le Japon est à son 14e ou son 15e quantitative easing qui l'a commencé avant nous, les Etats-Unis en sont peut-être je ne sais pas au 5e, un truc comme ça, nous c'est en Europe c'est à peu près la même chose et il faut bien comprendre ces créations de monnaie sont des créations de monnaie totalement artificielles, c'est-à-dire ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la croissance de l'économie, la croissance des échanges qui nécessite d'augmenter la masse monétaire de façon à ce que l'économie soit convenablement irriguée en quelque sorte, de la même manière que plus un organisme vivant grandit, plus la quantité de sang dont il a besoin augmente, là c'est la création de monnaie artificielle qui ne correspond à aucun besoin de l'économie, qui part du principe que plus on va injecter de monnaie dans l'économie, plus ça va l'aider à se développer et dans le cas qui est le nôtre, le nôtre, nous, européens, américains, où en réalité l'économie stacne, quoi qu'on disait statistiques de complaisance, eh bien en mettant toujours plus d'argent, on va arriver à ressusciter ce demi-cadavre qui est devenu l'économie occidentale et à faire repartir les choses. Donc une fois qu'on est bien pénétré de ce phénomène, dont je pars d'ailleurs dans ma vidéo précédente, et qu'on comprend que ce phénomène, c'est planche à billets, quantitative easing, c'est le terme technique anglo-saxonnisé de quelque chose qui est vieux comme le monde et qui s'appelle la planche à billets, même si techniquement le quantitative easing n'est pas une injection directe de monnaie d'un circuit financier, ça revient, le principe est de racheter aux banques tous les actifs dont elles disposent de façon à justifier le fait qu'en contrepartie ces actifs, on leur donne de la monnaie, donc plus ça va, plus les banques nous t'amener à fourguer absolument tout, dans tout il y a des actifs de valeur et puis il y en d'autres qui ne valent rien, donc on voit bien qu'on est dans un phénomène où d'un côté il y a une masse monétaire qui augmente, qui augmente, et en même temps on a une valeur réelle de l'économie qui diminue, évidemment ce hiatus ne peut pas comme ça continuer éternellement, alors quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Et bien là, c'est la grande question que se posent tous les économistes qui sont conscients du truc, qu'ils en parlent parce que ce sont économistes indépendants ou qu'ils n'en parlent pas parce que ce sont économistes qui passent à la télé et à la télé on peut dire on peut pas dire tout ce qu'on veut si on veut continuer à passer à la télé, mais la grande question c'est jusqu'à quand ce truc va-t-il durer ? Ce qui est sûr c'est que en attendant que le hiatus se produise et que ça pète et je vais vous dire ce qui va se presser quand ça va péter le phénomène d'augmentation de la valeur de l'or par rapport à Mounet ne va cesser de simplifier c'est la raison pour laquelle même si on ne peut pas dire aujourd'hui que dans les années qui viennent les cours de l'or vont être multipliées par 10, par 4, par 3, par 25 ils vont monter alors est-ce qu'ils vont monter comme ça non-stop ? Certainement pas puisque quand on regarde le graphique qui montre l'évolution des cours de l'or par exemple je vais vous montrer cette évolution comparée des cours de l'or et des indices boursiers américains depuis 1970 ou 71 si vous voulez on voit tout de suite voilà on voit tout de suite est-ce qu'on voit bien le machin ? Ouais vous le voyez on voit tout de suite que l'évolution du cours de l'or même si elle est clairement en tendance haussière elle est faite de haut et de bas elle est en dents de scie elle est hachée ça a dit sa tendance est absolument évidente donc il est probable que la hausse que l'on connaît ces temps-ci ne sera pas non-stop qui aura des périodes d'arrêt ou de baisse mais de toute façon on repartira à la hausse et on est parti pour des hausses fortes alors quand est-ce qu'on va changer de régime dans ce phénomène on va changer de régime tout simplement quand la masse des gens c'est-à-dire monsieur madame tout le monde les ménages ordinaires et la plupart des investisseurs donc entreprises auront compris ce que je suis en train de vous dire c'est-à-dire que la monnaie dont ils se servent depuis des années est en train de ne plus rien valoir et peut-être qu'à l'instant même où ils pensent cela elle ne vaut déjà plus rien donc à partir de ce moment-là que va-t-il se passer et bien tous ces gens-là vont se mettre à acheter de l'or en fait je dis tout sur l'or donc pas du tout une partie de ces gens-là va acheter de l'or parce qu'on sait bien que dans la mémoire collective de tous nos peuples l'or est la valeur au fût suprême contre l'écroulement des monnaies et contre d'ailleurs l'écroulement des économies qui va avec qui suit alors même si ne serait-ce que 20% de la population qui aujourd'hui ne tient pas d'or se met à acheter de l'or on va on va créer enfin ça va créer sur les marchés sur le marché de l'or un déséquilibre faramineux entre l'offre et la demande je vais vous expliquer pourquoi parce qu'aujourd'hui les actifs ne représentent que 1 à 2% les actifs en or ne représentent que 1 à 2% de la valeur des actifs sur les marchés donc exemple simple évidemment les chiffres réels sont beaucoup plus importants que ça si les actifs sur le marché ça représente 100 milliards de dollars les actifs en or ne représentent qu'un milliard de dollars bien imaginez que alors pourquoi c'est comme ça c'est comme ça parce que tout simplement vous n'avez que 1 à 2% des agents économiques en gros qui sont intéressés à détenir ça imaginez qu'on passe de 1 à 2% des agents économiques qui s'intéressent à ça à 20% à ce moment là la demande d'or simplement à la louche elle va augmenter elle va être multipliée par 10 ou par 20 et comme l'offre d'or elle est toujours la même alors les boîtes qui font des ETF ne font pas plus d'ETF à ce moment là tout simplement parce qu'à ce moment là tout le monde comprendra que les ETF c'est du bidon les gens voudront de l'or de l'or et pas du papier et bien on va se trouver donc avec des cours qui vont partir en flèche qui vont partir dans des ascensions absolument folles et incontrôlables à un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de mettre fin à ça et à ce moment là le facteur 10 de multiplication sur lequel je réfléchis dans cette vidéo risque fort de se trouver confirmé donc à cela il faut ajouter un autre phénomène qui sera connexe à cette prise de conscience je vous l'ai dit d'ailleurs mais il faut aussi souligner ses conséquences c'est que bien évidemment le public les ménages vont comprendre que les ETF ce n'est que du papier pour ceux qui n'en ont pas ça n'a aucune importance ils voudront acheter de l'or par contre ce canon ils vont immédiatement demander la conversion de leur papier ETF en or ce qui va créer alors comme je vous ai dit que le rapport je vous ai dit je me contente de vous donner des informations elles sont vérifiables le rapport entre les stocks d'or sous forme les volumes d'or sous forme d'ETF et l'or en circulation c'est de 1 à 500 inutile de dire que la capacité des ETF à livrer l'or qui leur sera demandé c'est 1 500ème moins parce que les ETF n'ont qu'une partie de leur circulation donc c'est peut-être un 5 000ème de ce qui va être demandé donc ça va contribuer à faire monter les cours et puis une fois que ça s'est livré tandis que les ETF auront vidé leur coffre pour livrer l'or à leurs clients et bien vous aurez tous les détenteurs d'ETF qui vont demander de l'or donc ce qui viendra s'ajouter à la demande d'or des autres des autres agents économiques donc on dit là on sera là dans un scénario de folie sur l'or alors les ceux qui veulent garder la tête froide par rapport à ce type de perspective vont simplement poser une question c'est la question qu'il faut se poser évidemment c'est ce scénario peut-il être évité alors ce qu'on peut dire c'est que depuis qu'on a commencé cette politique de quantitative easing je ne me rappelle plus exactement la date enfin en gros ça a dû commencer les premiers quantitatifs easing qu'ils aient dit leur nom ou pas c'est avec la crise de 2008 où à ce moment-là la banque fédérale américaine enfin la banque fédérale la banque centrale américaine qu'on appelle la Fed la Fed a créé je ne me trompe pas 20 je crois 20 milliards de dollars à la fois pour les Etats-Unis et pour les Européens enfin pourquoi les Européens je pense c'est parce que l'origine de la catastrophe était une catastrophe américaine et probablement qu'à l'époque là pour des raisons que je n'ai pas posées la banque centrale européenne n'était pas capable elle-même de créer tant de monnaie peut-être je pense que ces statuts l'interdisent à ce moment-là enfin les statuts l'interdisent toujours donc ça n'est arrangé mais à l'époque je pense que ce n'était pas le cas donc on a immédiatement créé des milliers de dollars de monnaie supplémentaire et là on est entré dans cette ère qui consiste à créer la monnaie à défaut de pouvoir faire de créer la richesse et on constate d'ailleurs que c'est de là que l'or qui s'était un petit peu calmé depuis quelques années est reparti de plus belle alors certes dans le mouvement dans le cible enfin un mouvement qui est clairement haussier donc la conclusion c'est si on veut que ça s'arrête il faut que cette politique s'arrête et c'est là que ça se complique c'est parce que comme je vous ai indiqué les raisons de cette politique qui consiste à dans la croyance presque magique que le fait de fabriquer de la monnaie va permettre de fabriquer de la richesse et de la croissance et ce à quoi s'accrochent aujourd'hui tous les gouvernements tous les banques centrales parce qu'ils n'ont pas d'alternative tout simplement c'est ça d'ailleurs qui est extrêmement grave pour nous tous parce que ce chemin mène tout simplement à la catastrophe finale et c'est donc là que se trouve tout le problème c'est que faute de pouvoir arrêter cette politique d'argent gratuit d'argent émis sans limite de taux zéro et bien la catastrophe que je vous ai dépeint la mécanique que je vous ai dépeint est inévitable la seule alternative ça s'est effectivement d'arrêter mais en arrêtant on va immédiatement entraîner la faillite générale je vous en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle en gros pourquoi il ne faut pas garder tout son argent en France dans laquelle je vous explique qu'il faut à tout prix vous diversifier géographiquement non pas qu'il y ait des pays qui soient a priori à l'abri de ce genre de problème mais enfin plus vous serez diversifié géographiquement plus vous avez des chances de mieux vous en sortir donc on se trouve dans une situation qui est une véritable nasse un véritable piège qui finira très vraisemblablement à échéance de quelques années par l'effondrement total de la monnaie je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et du système financier et très probablement derrière de l'économie bon c'est pas d'optimisme que je vous dis alors je vais quand même finir sur une note optimiste tout n'est pas perdu la première chose à faire pour ceux qui n'ont pas d'or ou qui en ont peu et bien c'est de vous dépêcher d'en acheter ou d'en acheter d'autres tant qu'on est dans des cours du style 1400 euros ou même 1500 peut-être que dans les mois qui viennent vous aurez l'impression de perdre parce que peut-être ça reblaissera de toute façon c'est appelé l'or est appelé à monter dans la durée voilà voilà ma conviction bon je ne suis pas seul à avoir cette idée là ce n'est pas pour autant que j'ai raison depuis les années que je réfléchis à cette question là pour faire mes articles à mes différents lecteurs à mes clients à tous ceux qui me suivent bien plus je réfléchis plus je croise le sujet plus je suis convaincu que la mécanique en cours c'est bien celle là et que l'issue c'est malheureusement l'explosion finale des monnaies et des économies alors je m'aperçois que je croyais avoir mis en pause pour jeter un coup d'oeil sur ma feuille bien évidemment ce n'est pas le cas mais tant pis ce n'est pas grave si je peux couper ce morceau au montage je le couperai sinon ça ne donnera que plus de véracité à cette vidéo j'espère que vous apprécierez donc le sujet vous l'avez compris c'est l'investissement en or c'est comment investir en or donc c'est un sujet que je serai amené à développer dans d'autres vidéos prochainement ça me paraît véritablement d'actualité et bientôt urgent je le développerai je le développerai également que je continuerai à le développer dans les articles que je rédige pour mes différents lecteurs si vous voulez ne rien manquer de ça abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous également à mes articles dans les deux cas les deux liens se trouvent sous la vidéo et puis bien évidemment sans dramatiser les choses pour ceux qui ont compris ce que je suis en train de dire non pas que je n'ai pas compris mais qui sont convaincus de ce que je suis en train de dire faites partager cette vidéo avec à vos amis enfin tous les personnes que vous souhaitez donc aider voilà voilà ce que je peux vous souhaiter en ce qui me concerne si vous avez apprécié le travail que j'ai fait aujourd'hui que je fais depuis quelques temps cliquez sur le pouce sur le pouce bleu vers le haut et puis ne manquez pas mes prochaines vidéos je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt